Je suis responsable d'une section belge régionale de la CIMAS, qui est un modèle qui est fortement intéressant et dont nous allons l'obliger à nous parler un peu. Et puis, je ne sais pas si je présente encore Céline Ersan, mais on va le faire parce que là, elle n'est pas en tant qu'organisatrice de la table ronde, mais bien dans sa position double de chercheuse en études théâtrales et de responsable de la théâtrothèque Gaston Bacty. Et ce, depuis 2013, mais en même temps, Céline est depuis très longtemps dans ces étudiants ici. Et tu nous en parleras. Alors, on s'est dit que le plus simple quand même pour organiser les choses, c'était que nos invités, dont Céline, nous présentent d'abord un peu rapidement leur structure, leur collection, à quoi ça ressemble chez eux, comment c'est chez vous. Et puis, dans un deuxième temps, on pourra entrer comme ça sur des questionnements sur ces collections, sur leurs usagers, sur la façon dont les choses s'organisent, les particularités un peu structurelles de la chose. Et puis, sur la façon dont on travaille ensemble et puis avec d'autres. Alors peut-être, André, tu veux commencer tant que la technique n'est pas ici, puisque tu n'en es pas dépendant. Bonjour à tous. Donc, mon nom est André Leridaire et je suis responsable de la bibliothèque du Centre d'études théâtrales de l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Et voilà. Donc, je vais vous donner une brève présentation et quelques indications, parce que je pense que le cas est un petit peu aussi particulier et difficilement détachable, je dirais, de l'environnement. Alors, évidemment, il y a beaucoup de raisons d'être heureux d'être belge, je dirais, le chocolat, la bière, les moules frites, les schtrouffes, tintin. Mais au niveau des archives du théâtre, je crois qu'à ce niveau-là, ce n'est vraiment pas notre fierté nationale. À ce niveau-là, on a vraiment, j'ai vraiment difficile à accepter la situation. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Belgique, en tout cas, c'est un tout petit environnement au niveau des arts du spectacle, principalement centré sur Bruxelles. Alors, en comparaison, évidemment, de Paris, Amsterdam, Londres, Berlin, Madrid, etc., je veux dire, la Belgique et Bruxelles, c'est un tout petit domaine. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a entre 15 ou 20 théâtres subsidiés à Bruxelles. Il y a évidemment des lieux qui font de l'accueil. Il y a beaucoup de compagnies indépendantes. Mais au niveau des structures, je dirais, vraiment de création, elles ne sont pas légions. Et celles qui ont pignon sur rue ne le sont pas. Donc, ça crée un problème au niveau de l'archive. Je vais parler de la bibliothèque du centre d'écoutes théâtrales, mais je voudrais d'abord un petit peu évoquer cette question d'archives. C'est que je crois que le phénomène inhérent des troupes théâtrales, c'est que ce n'est pas leur priorité. Et que quelque part, peu de théâtres, en fait, prend en considération ces archives. Et malheureusement, je crois que la première constatation à faire, c'est qu'énormément d'archives disparaissent chaque année, parce que, justement, vous allez voir, il n'y a pas de lieux véritablement pour les recueillir. Alors, la Belgique est marquable, j'en conviens, a souvent un problème identitaire, très très clair, parce que c'est une jeune nation, on ne peut pas parler de Belgique avant 1830. D'ailleurs, Bruxelles, je dirais, c'est une ville de province, c'est quasiment, je veux dire, plus petit Bordeaux, plus petit Lyon. Quand ça va devenir une capitale, ça va évidemment grandir, la ville va s'étendre. Mais le problème identitaire ne se trouve peut-être pas tellement dans cette nouvelle nation, mais peut-être dans une première division, qui est la fracture linguistique auquel nous sommes confrontés, puisque le pays, une partie, et qui est quand même la majorité à présent, parle flamand. Donc, on a le théâtre flamand, et puis on a le théâtre francophone. Alors, cette division va quand même engendrer un premier souci, c'est que les francophones sont principalement tournés vers Paris. Et donc, le théâtre belge francophone ne va pas émerger de manière significative, très rapidement, ne va pas rechercher une identité propre, parce que, simplement, il suffit d'aller à Paris, qui est un puits, je dirais, sans fond, pour aller prendre les productions et les remonter à Bruxelles, et sans véritablement se poser de questions, bien qu'on ait des personnes qui appellent de leur vœu à un théâtre belge, je veux dire, on est dans cette même idée un petit peu nationaliste, patriotique, de fin du 19e. Les flamands n'ont pas trop ce problème-là. D'ailleurs, je suis certain que vous avez au moins déjà entendu parler du théâtre flamand, que vous avez peut-être entendu parler de Wim van de Kébusch, Yann Fabre, les noms ne leur viennent pas comme ça, mais ils passent au Festival d'Avignon. Donc, les flamands ont réussi à créer véritablement une identité propre et à investir énormément à l'international, et aussi à se concentrer sur des institutions uniques, je dirais, pour la promotion de leur identité culturelle, avec évidemment des moyens relativement importants. Au niveau francophone, c'est un petit peu surréaliste. Alors, on utilise souvent ça comme excuse en Belgique, parce qu'on dit que c'est le pays du surréalisme, donc ça nous permet de nous dédouaner de toutes nos responsabilités, mais quand moi j'ai rejoint la bibliothèque du Centre Édifice Théâtral, il y a eu une réunion avec nos partenaires flamands, et on s'est retrouvé, en fait, un partenaire flamand, le Vlam's Theatre Institute, a invité, et il y avait dix francophones qui représentaient dix institutions différentes, avec dix missions différentes, dix sensibilités différentes, voire éventuellement des animosiers personnels. Et donc, on a véritablement une atomisation, je dirais, de ce secteur. Alors, au niveau université, je vous passe les détails, parce que c'est extrêmement compliqué l'histoire des universités belges. Moi, je fais partie de l'université catholique de Louvain, qui ne se trouve plus d'ailleurs à Louvain, mais à Louvain-la-Neuve, donc ça nous donne un emploi bio assez incroyable, et il y a eu une division, je dirais, naturelle, presque non-dite, entre l'université catholique de Louvain, qui a pris en charge le théâtre, et, je dirais, sa rivale, qui est l'ULB, à Bruxelles, l'université libre de Bruxelles, qui a pris le cinéma. Il y avait une sorte de division, comme ça, personne n'en parlait, mais c'était un petit peu comme ça. Et en 1968, comme par hasard, forcément, c'est une date charnière, il y a la création du Centre d'Études Théâtrales, qui est créé principalement par un professeur belge et d'autres personnes, mais qui va très très vite venir à Paris inviter toutes les grandes pointures des études théâtrales, qui vont venir à Louvain-la-Neuve donner cours. Et j'ai moi-même eu cours avec Jean-Pierre Sarazac, Georges Bannou, etc. Et ça, je dirais, a influencé énormément le fond de la Bibliothèque du Centre d'Études Théâtrales, puisque, comme son nom l'indique, on est resté extrêmement proche du texte et des questions de dramaturgie. Et donc, on n'a pas véritablement creusé, je dirais, notre propre jardin, on n'a pas véritablement rassemblé de fonds d'archives. Nous n'avons malheureusement pas eu aussi la chance d'avoir des gastons bâtis ou des grands metteurs enceintes qui ont donné des fonds d'archives que nous avons pu gérer. D'ailleurs, nous n'avions, je dirais, malheureusement ni l'espace, ni les ressources humaines et financières pour le gérer. Et donc, je serais, à l'heure actuelle, bien embarrassé si quelqu'un venait me demander de prendre un fonds d'archives étant donné que, sur mes quelques mètres carrés, je gère quand même environ 40 000 monographies, un nombre impressionnant de revues. Mais au niveau des archives, voilà, il n'y a pas eu de développement à ce niveau-là. Il faut dire aussi que, au niveau institutionnel, la Belgique a connu une division, enfin, on est devenu une entité fédérale, et que le ministère de la Culture a fermé ses portes. Donc, on avait un ministère de la Culture, je dirais national, qui a été divisé entre les flamands et les francophones. Il faut reconnaître que ce n'est pas une priorité, les études théâtrales, ni même le théâtre, pour, je dirais, la communauté française, qui, évidemment, gère tout ce qui est la culture sur la partie francophone de la Belgique. Alors, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée, en fait, un ensemble relativement disparate d'organisations, comme je l'ai dit, alors, avec de très, très bons succès. Je pense qu'il y a, par exemple, des initiatives que je veux souligner, parce que l'idée était absolument géniale. Il y a un centre de documentation de danse, et ils ont créé un décollégage des films de danse. C'est-à-dire que toute compagnie théâtrale de danse en Belgique, subsidiée par la communauté française, je sais que ça a été un peu compliqué, mais par, disons, le ministère de la Culture, contractuellement, a l'obligation de remettre à ce centre de documentation un exemplaire de leur captation de spectacle. Et ça crée, en fait, un fond monumental qui va du film Super 8, en passant par tous les médias, la cassette DHS, au DVD, et maintenant au disque dur. Donc, ça a été, vraiment, c'est un centre incroyable au niveau des ressources. Pourquoi il n'y a pas ça en théâtre ? Pourquoi ça n'existe pas ? Eh bien, parce que, simplement, il n'y a jamais eu d'accord sur qui allait faire quoi, et qui allait reprendre, parce que, évidemment, pour reprendre ça, il faut des moyens, il faut des ressources, et voilà, on est aussi dans une période où les vaches ne sont plus aussi grasses qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans. Alors, malgré tout, vous pouvez dire, pour André, qui vient ici se plaindre et se consoler à Paris, malgré tout, je pense que, comme l'a intitulé Aurélie, le sauvetage est un peu de l'extérieur. Vous savez, c'est un petit peu comme la Commission européenne qui est venue s'installer à Bruxelles. On aime bien les institutions internationales à Bruxelles parce que ça nous pousse un petit peu à nous organiser puisque la SIGMAS, donc l'international de la SIGMAS ayant été créée, eh bien, nous, on a eu cette idée de créer une petite antenne régionale, parce qu'on ne peut pas dire nationale puisque les Flamands n'en font pas partie, donc une antenne régionale de la SIGMAS qui, jusqu'à présent, a 14 membres et un budget phénoménal de 3 000 euros par an. Voilà, donc 3 000 euros par an, vous imaginez ce qu'on peut faire avec ça. Globalement, à part des 2-3 déplacements ou des colloques, on est très, très limité. Et donc, la situation, je dirais, des archives et des livres ou de l'information en Belgique est extrêmement atomisée. Heureusement, grâce à cette SIGMAS internationale et grâce à cette SIGMAS régionale, on a développé des partenariats, il faut le dire, principalement sur les affinités électives d'individus. Et je suis très content puisque j'ai des bons collaborateurs et grâce à eux, maintenant, avec de petits moyens, peut-être tellement petits qu'on met toutes nos imaginations à la base pour pouvoir créer des événements pour sensibiliser à la problématique des archives. Parce que, malheureusement, je ne vois pas à moyen terme et à court terme de volonté des théâtres ni même des institutions politiques en Belgique de développer des archives et d'organiser des archives du théâtre. Alors, en conclusion, je dirais que, moi, je suis très impressionné par la collection de la bibliothèque Gaston Batti, j'en suis même quasiment jaloux, c'est à l'avouer, je viens là, je crince les dents à chaque fois que je passe la porte en me disant « mais pourquoi pas moi ? » Mais, donc, je dirais que si un outil existe, comme ça, s'il a été mis en place, s'il a été mis de manière organisée, s'il y a une récolte, je dirais, régulière, une organisation et une mise à la disposition des étudiants, et bien, voilà, je pense que tout ce que je veux dire, c'est d'apporter mon soutien à une telle initiative parce que c'était une époque où c'était possible, malheureusement, nous, en tout cas, en Belgique, voilà. consolons-nous avec une bonne bière et du chocolat, mais on a un petit peu loupé de gauche et c'est un petit peu regrettable. Voilà, ne soyez pas en tout cas triste pour moi, vous inquiétez pas, on se débrouille très bien aussi. Voilà, merci de votre attention. Merci André. Merci André. Est-ce que vous m'entendez bien sans micro ? Vous préférez avec ? Moi, j'arrive de Montréal, donc vous reconnaîtrez l'accent. Je travaille à l'Université du Québec à Montréal depuis 2012. J'étais directrice de la bibliothèque des arts et de la bibliothèque de musique. Depuis maintenant un an et demi, je suis directrice des services spécialisés. Il y a une tendance qui va vers une certaine centralisation des fonctions. On est tous pareils. Je pense que c'est un mouvement de fond. Donc, maintenant, je m'occupe de trois facultés. quand j'ai débuté en 2012 à l'UQAM, j'étais essentiellement reliée à la faculté des arts et maintenant, je desserre la faculté des sciences humaines et des communications. Mais c'est des beaux défis. Sylvie nous a ouvert la voie en nous disant que c'était multidisciplinaire et on avait besoin de multiplier les points de vue sur la pratique théâtrale, les études théâtrales. Donc, c'est comme ça que je vois mon défi aujourd'hui. Si ça ne fonctionne pas, je peux y aller sans. Il n'y a pas de problème. Il faut que je vous dis. Oui. Donc, je vais peut-être juste suivre, moi, mon cheminement et je vais commencer par me présenter peut-être un peu plus avec un peu plus de détails. Donc, j'ai un parcours de bibliothécaire. En Amérique, être bibliothécaire, c'est un peu être l'équivalent d'être conservateur en France. Donc, nous, notre agrégation, elle est de l'American Marbury Association. Donc, on a une filiation plutôt américaine de notre pratique. Donc, je m'insers un peu dans les mêmes voies que Colette, mais avec beaucoup d'humilité. Donc, après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé trois ans à un centre d'information spécialisé en art contemporain qui s'appelle Art Texte pour ensuite travailler sept ans au Cirque du Soleil. Est-ce que vous connaissez le Cirque du Soleil? J'imagine. C'est drôle, le cirque, parce que quand j'y ai travaillé, on se disait, oui, on a renouvelé le cirque et on avait beaucoup, beaucoup de succès à Las Vegas, aux États-Unis, partout. Puis en France, ça ne marchait pas parce que finalement, on s'est rendu compte que vous aviez bien avant nous réinventé le cirque. Mais voilà, nous, dans d'autres territoires, ça fonctionnait très, très bien. J'ai eu la grande chance de travailler sept ans au Cirque du Soleil. C'était vraiment une belle expérience parce que mon rôle était de gérer les archives. Ah, c'est bon, merci beaucoup. Ça marche pas encore. Ah ben moi, je le suis par... Oui, voilà. En fait, c'est un genre de... Ça a été fabriqué et fait pour... C'est un clé voyais assez fort pour un genre de renouvellement général de la structure du lieu et du moyen. Voilà. Ah oui. C'est une grosse manie pour que ça se voit à l'international. Sinon, je veux poursuivre. Donc, au Cirque du Soleil, j'étais en charge des archives historiques, de la gestion des documents administratifs et de la bibliothèque qui était destinée aux créateurs. C'est un grand buzz pour le moins. Et j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs metteurs en scène et de travailler avec plusieurs concepteurs costumes, dont Jean Rabas, qui a participé à quelques productions au cirque. C'est vraiment du bonbon pour moi de travailler au cirque. Et par la suite, je suis allé relever d'autres défis qui m'intéressaient et qui m'interpellaient à la Bibliothèque nationale. Est-ce que vous êtes nombreux à connaître Bibliothèque et archives nationales du Québec? Je vais mettre la table. C'est important de mentionner qu'au Québec, on a une bibliothèque nationale. On est très, très chanceux. Donc, je pense qu'il n'y a que l'Espagne qui a deux bibliothèques nationales. Donc, au Canada et au Québec, c'est notre cas. Donc, il y a une bibliothèque nationale du Canada qui est à Ottawa et au Québec, vu notre langue, on a notre propre Bibliothèque nationale. Celle-ci a fusionné. Donc, on regroupe une grande bibliothèque, une bibliothèque nationale et aussi des centres d'archives qui sont répartis sur le territoire québécois. C'est important que je vous en parle dès à présent parce qu'on va revenir plus tard à ce travail en réseau qu'on développe tranquillement mais sûrement. Donc, j'ai travaillé quatre ans comme responsable des collections spéciales. Il y avait une dizaine de collections dont les collections des programmes de spectacles et des affiches. Donc, c'est des dépôts légaux pour ces deux types de documents. Ils sont très, très récents. Ils sont dans mon partage. Pointe, on y reviendra plus tard. Donc, je suis entrée à l'UQAM en 2012, l'Université du Québec à Montréal. Est-ce que certains connaissaient l'Université du Québec à Montréal? Non? C'est une nouveauté quelques-uns. Certains chercheurs comme Éve-Jubinville, Josette Ferral, peut-être vous seront des noms un peu plus connus. Donc, l'Université du Québec... Elle travaille ici, j'étais très râle. Oui, ben voilà. Donc, Sylvie, merci pour votre présentation parce que je me rends compte qu'on est vraiment dans une filiation ici et on n'est pas très loin de la Sorbonne. On va voir comment un peu plus tard. Merci beaucoup. C'est bien. Yeah! Donc, je vais poursuivre. Donc, ma présentation va être en quatre temps. Je vais vous présenter l'UQAM, le service des bibliothèques. Donc, je suis passée de l'autre côté de la force. Je travaille pour la bibliothèque universitaire depuis 2012. Je vais vous parler du partenariat qu'on a développé avec le centre de documentation de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. Donc, pour nous, le centre de documentation était encore très, très précieux. Quand je suis arrivée à l'UQAM, je me suis rendue compte que dans chacun des départements, il y avait une bibliothèque ou un centre de documentation spécialisé. Je me suis dit, ah, ben voyons, c'est étrange. Et je comprends pourquoi ils sont présents, ces centres de documentation. Et je vais vous expliquer comment on collabore avec le centre de documentation de l'École supérieure de théâtre. Puis, je vais terminer avec quelques projets réseaux qui ont cours chez nous. Donc, je suis vraiment, mon parcours est vraiment en gestion de bibliothèque. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. La naissance de l'UQAM, le parcours n'est pas très différent de celui de la Sorbonne. Sylvie, finalement, je vais rebondir sur votre présentation. On est dans un contexte de la Révolution tranquille. et il y a un rapport qui s'appelle le rapport Parent qui fait des constats dévastateurs sur le niveau de scolarisation des francophones. Comme André le disait, pour Bruxelles, tu disais que c'est une nation assez jeune, imagine Montréal. Mais bon, quand même, je l'assume. Et on a une dualité, nous aussi, au niveau linguistique. francophone et anglophone, nous nous côtoyons. Ça va mieux que ça allait. On nous appelle les deux solitudes. Mais on réussit à coexister et à mutualiser un peu nos cultures respectives. Et ça va très bien. Ceci étant dit, dans les années 60, le rapport Parent fait des recommandations pour qu'on puisse démocratiser l'accès aux institutions universitaires. et on veut sous-entendre la scolarisation de la population francophone. La génération des baby-boomers au Québec, elle est importante. La génération d'après-guerre, elle est très grande. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes à scolariser. Et c'est dans cette mouvance-là que le gouvernement du Québec ouvre un réseau d'universités publiques, le réseau des universités du Québec. Et on veut accueillir la première génération d'étudiants entre les universitaires. Donc, comme ça ne fait pas partie de notre culture, c'est important pour le gouvernement du Québec d'ouvrir ces écoles. L'UQAM a un statut particulier, l'UQAM montréalaise, un statut particulier puisqu'elle est créée d'un regroupement de plusieurs institutions. Donc, de trois écoles normales qui forment des enseignants, du collège Sainte-Marie qui est un collège classique et de l'École des beaux-arts de Montréal. C'est important parce que ces angles de cet enseignement est au cœur de l'ADN de l'UQAM aujourd'hui. Et on en garde une trace importante en sciences humaines, en lettres, en littérature. Donc, l'UQAM est une université urbaine située dans le quartier des spectacles. C'est important aussi parce que nos étudiants sont amenés à participer à cette vie dynamique. On a beaucoup investi dans le quartier des spectacles, donc on est au cœur. Notre actrice fait d'ailleurs partie de cette instance et on y participe activement. Donc, l'UQAM a une grande faculté des arts. C'est la plus grande faculté des arts de langue française en Amérique, la plus grande au Canada. Il y a sept départements. Sylvie, vous disiez plus tôt que c'est important le regard croisé pour les études théâtrales. Donc, nous, on l'assume pleinement et les gouvernements, quand ils nous accordent des subventions pour faire de la recherche, ils souhaitent vraiment qu'on travaille de façon, qu'on mutualise nos ressources. Donc, le département d'études littéraires 1969, un département de musique, un département des arts visuels et l'école supérieure de théâtre était déjà présente à la création de l'UQAM. Avec un département d'histoire de l'art, une école de design qui s'ouvre en 1973 et un département de danse en 1979. Danse était très, très près de théâtre jusqu'à l'ouverture du département proprement dit. Une particularité, mais qui ne l'est pas tellement en fait, mais elle l'est pour les autres universités montréalaises, le fait qu'on table sur la recherche et la création. Contrairement à la Sorbonne où il n'y avait pas des lieux de diffusion, mais à l'UQAM les lieux étaient déjà présents. Donc, on tablait vraiment sur la pratique et la réflexion sur cette pratique. Cette itération est importante pour nous à l'UQAM. Et comme on avait des institutions au départ qui étaient vouées à l'enseignement, pour nous, l'enseignement des arts est un vecteur et un champ de recherche et disciplinaire important. Donc, l'UQAM, c'est 40 000 étudiants, 4 000 étudiants à la Faculté des arts. Pour l'École supérieure de théâtre, on regroupe 400 étudiants, dont 300 au premier cycle et une centaine au cycle supérieur. Donc, notre programme à l'École supérieure de théâtre, c'est quatre profils, jeux, scénographie, études théâtales et enseignement. J'ai accéléré pour avoir cette discussion. On a aussi des programmes de deuxième cycle. On a essayé d'inscrire l'équivalence pour l'Europe. Donc, un diplôme d'études supérieures spécialisé en théâtre de la marionnette, une maîtrise en théâtre où textes de fiction et ses critiques, textes théoriques sont admis. Donc, on peut faire une production et celle-ci va être diplômante, en fait. Donc, vraiment, la théorie et la pratique sont imbriquées avec un doctorat en études et pratiques des arts. On travaille de près avec l'École supérieure de théâtre, son centre de documentation. Le centre de documentation accueille les étudiants des cycles supérieurs. Son fonds et ses collections comprennent environ 6 000 documents, des monographies, principalement des textes dramatiques. Ils reçoivent, comme vous, j'imagine, des dons de praticiens et le centre de documentation est dépositaire des fonds et non détenteur des fonds, ce qui est une distinction importante. Maintenant, comme vous, on manque d'espace, probablement, c'est votre cas pour votre déménagement. Donc, au centre-ville, l'espace est dispendieux. On nous demande de délaguer beaucoup et de se départir de beaucoup de collections physiques parce qu'en bibliothèque universitaire, on tape maintenant sur le numérique. Je vais vous en reparler. Donc, ce qu'a décidé de faire Yves Jubinville, qui est un professeur à l'UQAM et qui est responsable du centre de documentation, c'est d'acquérir en priorité des captations audiovisuelles. Il prend des ententes avec des petites compagnies émergentes et il acquiert les captations. On va voir comment, nous, on peut l'aider au niveau de la pérennité pour assurer la pérennité de cette documentation. Au niveau de la BU, de la bibliothèque universitaire, donc, évidemment, pour nous, notre mandat, c'est d'offrir des ressources, des services, une expertise informationnelle à toute la communauté étudiante et aux chercheurs. Donc, on veut développer des collections pertinentes, soutenir les professeurs dans la recherche et la création et contribuer à la réussite académique des étudiants. Donc, la grande BU, pour nous, c'est 1,2 million de titres, environ 3 millions de recherches dans notre catalogue, 5 millions de budget d'acquisition, c'est canadien, non en euros, et environ 1 million d'entrées. Donc, on est dans un grand volume, on n'est pas dans le particulier, ce que le centre de documentation de l'École supérieure de théâtre est capable de faire. Comment on développe les collections à la BU? À l'École supérieure de théâtre, le centre de documentation comprend environ 6 000 documents, on en a environ le même nombre dans notre collection. Comment on met à jour? Ce qu'on fait, c'est qu'on s'associe à l'École supérieure de théâtre et on épluche leur bibliographie de plans de cours. À l'automne, par exemple, on a vraiment travaillé à partir des plans de cours et des bibliographies. On en a épluché 47, on a vérifié 1 200 titres. 87 % des titres dans les bibliographies des plans de cours sont des monographies. C'est important pour nous qui gérons ces collections parce que quand on traite, par exemple, avec la faculté de sciences, leur comportement informationnel est complètement différent. Ils travaillent avec des articles de périodique et non pas avec de la monographie et de l'imprimé. Donc, pour moi, c'est important d'avoir ces chiffres-là. Ça a l'air anodin pour vous, mais pour moi, quand je vais au combat pour m'assurer que j'ai du budget pour acheter des livres, c'est avec ces informations que je suis capable de jouer du coup et de dire, écoutez, notre comportement informationnel est monographique. S'il vous plaît, gardez-nous du budget. Parce que ce qui arrive en Amérique du Nord, peut-être que vous aurez la même difficulté dans les bibliothèques universitaires, c'est les prix et c'est le changement dans l'édition savante. Donc, le numérique, c'est un peu, je ne sais pas comment nommer ce mouvement-là, mais on est pris avec des fournisseurs de services et ça coûte une fortune pour s'abonner à des bases de données, qu'elles soient généralistes ou spécialisées. C'est un peu un catch-toin-it-to qu'on dit dans notre langage où on a, il y a environ 20 ans, pris des ententes avec les grands fournisseurs de services. Ils ne nous chargeaient pas cher, mais maintenant, le prix de ces abonnements des périodiques spécialisés, ça coûte une fortune. C'est 80 % de notre budget d'acquisition qui est maintenant dévolu à l'acquisition de périodiques en ligne. Donc, il faut se battre pour continuer à acheter cette documentation. Je vous ai fait un tableau, je le trouvais sympathique où je suis allée chercher les livres les plus souvent empruntés dans notre collection. J'ai triché avec 700 prêts où aucun livre ne pourrait supporter une telle manipulation avec une si grande redondance et, bon, c'est impossible. Donc, j'ai regroupé plusieurs exemplaires. Donc, vous retrouverez les classiques que vous avez très certainement dans vos collections. La formation de l'acteur, le jeu dramatique en milieu scolaire. Donc, c'est intéressant de voir les vues, donc le jeu, l'enseignement du théâtre et un aspect études théâtrales. Donc, tous ces titres sont présents. On est très francophones à l'UQAM et, comme vous, nos chercheurs viennent ici, nos chercheurs viennent étudier à Gaston-Battis. Donc, vous accueillez beaucoup de nos chercheurs qui sont devenus professeurs. Donc, il y a une filiation très, très claire. Donc, Gaston-Battis en collection Un clin d'œil. On avait trois livres de l'auteur et le livre le plus souvent emprunté, c'est Gaston-Battis, théoricien du théâtre par Arthur Simon, 50 près. Clin d'œil seulement. Les collections numériques, vous les voyez ici, c'est des bases de données spécialisées. La plus grande utilisation pour nous, c'est Erudy. Je ne sais pas si vous connaissez Erudy qui est une plateforme où vous utilisez beaucoup. Erudy est une plateforme née de l'Université de Montréal. Ça servait à diffuser les publications qui étaient, qui naissaient des universités. Pour nous, les bibliothèques universitaires, c'est important d'appuyer les professeurs dans l'édition savant. Parce que les professeurs, ça doit être la même dynamique ici, il faut publier, publier et encore publier. Donc, pour nous, les bibliothèques universitaires, de soutenir les professeurs dans leur diffusion, c'est important. Donc, la base de données Erudy, avec 145 000 consultations par année, vient expliquer ce succès parce que c'est des revues francophones. Elles ne sont pas que savantes, elles sont aussi culturelles. Donc, c'est important pour nous, cet outil qui est aussi consulté à l'extérieur, à travers la francophonie, je dirais. Donc, pour les BU, pour nous, notre spécialité, elle n'est pas le temps de développer et de connaître à fond les collections en théâtre. C'est vraiment d'organiser les collections, de partager, de fédérer les ressources, de négocier avec des fournisseurs et de travailler en réseau avec les autres bibliothèques montréalaises et québécoises. Donc, on crée des consortiums et on acquiert ces grandes bases de données. On bascule vraiment vers le numérique. Donc, c'est fascinant. Je pratique aujourd'hui en 2018 et je ne changerai pas d'époque parce qu'on est dans un mode hybride entre le numérique et le traditionnel. Pour nous, c'est stimulant. Aux bibliothèques, ce qu'on tente de soutenir, c'est la publication en libre accès. Je crois qu'à Louvain, vous y êtes déjà beaucoup. Donc, on veut démocratiser l'accès à la documentation savante et elle se fait par le mouvement du libre accès. Donc, on crée des dépôts numériques pour que les chercheurs puissent déposer le résultat de leur recherche pour donner accès au plus grand nombre de chercheurs une fois la documentation disponible. Donc, on ne veut plus être prisonnier des grands fournisseurs de services qui nous chargent des prix. Donc, on se trouve comme citoyen à payer plusieurs fois notre documentation. Une fois, on finance le chercheur et à l'autre bout du spectre, mais on rachète les bases de données à des fournisseurs qui sont principalement américains. Donc, pour nous, le libre accès est un vecteur important de même que la vitrine des revues de Buchan. Je vais passer plus rapidement. Ça, c'est un point important pour les BU, soutenir la recherche. Donc, quand on a une nouvelle équipe de création qui naît, on s'assoit avec l'équipe technique et une équipe de bibliothécaires pour s'assurer de récolter l'ensemble de leur documentation dès la création du groupe. Donc, on peut les suivre au fur et à mesure qu'ils récoltent de l'information et qu'ils en produisent de la nouvelle. Donc, ça nous permet d'être présents dès le début de la création de la nouvelle information et de suivre cette information-là et de la recueillir. Ce que je veux dire qui est important pour nous, c'est que les subventionnaires au Canada demandent à leurs chercheurs de publier en libre accès et de gérer leurs données de recherche. Donc, si tu ne gères pas tes données de recherche, tu n'as pas de subvention. Donc, c'est important pour nous et ça nous positionne de façon favorable auprès des chercheurs. Ils en redemandent. On contribue à la réussite académique des étudiants, bien comment? On offre surtout des formations sur mesure, vous voyez en bas. Donc, sur les 4000 étudiants de la Faculté des Arts, on en forme environ 1500 par année. On va les former à rechercher, à cartographier leur domaine de savoir, à retrouver l'information pertinente parce qu'on est noyé actuellement dans une mer d'informations. S'il y a 30 ou 50 ans, notre problème comme conservateur et bibliothécaire, c'était le silence et la difficulté de trouver les sources. Aujourd'hui, c'est la multiplication. Donc, c'est plutôt une infobésité contre laquelle on doit lutter et s'assurer que les étudiants sont capables d'évaluer leurs sources et de contribuer aussi à cette grande conversation qu'on trouve sur le web. Donc, en BU, on est beaucoup dans cette mouvance. Au niveau de notre collaboration avec l'École supérieure de théâtre, moi, quand je suis arrivée en poste à la Bibliothèque des Arts, on avait une diapothèque de 500 000 diapositives. Ces diapositives étaient utilisées par les enseignants et les professeurs pour faire leur enseignement. On a commencé à numériser les ensembles les plus précieux parce qu'on est des praticiens à l'UQAM, à la Féculté des Arts. Donc, nos professeurs ont une pratique artistique. Donc, ils arrivent avec la documentation qui témoigne de cette pratique-là. Elle était beaucoup dans nos collections, beaucoup dans la diapothèque. Ce qu'on fait, c'est qu'on numérise les lots qui sont significatifs pour notre histoire, mais on supprime tout ce qui est géré par maintenant les grands musées. Donc, ça fait un peu mal au cœur, mais quand les diapositives sont rougies et qu'il n'y a plus de carrousel, cette migration vers de nouveaux supports ne nous fait pas tellement mal. Donc, pour ce faire, on a créé un outil qui s'appelle Médian. C'est une plateforme dans laquelle on retrouve maintenant 45 000 images. Et on travaille avec le centre de documentation de l'École supérieure de théâtre qui, eux, obtiennent des licences auprès des compagnies récentes et émergentes pour acquérir leurs documents audiovisuels. Jusqu'à présent, on a réussi à transférer environ 500 captations de spectacles dans Médian. Donc, Médian, c'est de l'image fixe, mais c'est aussi de l'image en mouvement. On a réalisé 12 projets de numérisation avec l'équipe du centre de documentation. Vous en voyez quelques-uns ici. Et quand j'ai parlé à Yves Jubinville, qui est professeur et qui est responsable du centre de documentation, il me disait « Tu sais, Louise, pour nous, c'est précieux, votre aide. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on leur offre la possibilité d'avoir une gestion rigoureuse de leurs données descriptives des vidéos. On leur offre une plateforme de conservation pérenne des documents. La plateforme est stable et on leur garantit une migration de leurs données. Donc, ce que vous rencontrez comme problème quant à l'obsolescence des supports, mais nous, on a décidé de le vivre autrement. Donc, on met tout ça sur une plateforme et le problème n'en est plus vraiment un. Donc, on fait évoluer la plateforme avec les changements qui surviennent. La prochaine étape est de voir avec et l'École supérieure de théâtre et le département de danse comment diversifier les différents types de documents. Vous voyez les conférences, par exemple, quand les conférenciers sont invités, c'est capté, c'est filmé et on met les conférences déjà dans nos plateformes partagées. On va aussi bientôt transférer les portions création des mémoires création dans médian pour utilisation future. Donc, je terminerai avec le réseau. Je suis encore dans le temps. Oui, c'est bon. Je vais respirer. Donc, Bibliothèque et Archive nationale du Québec, on y revient. Le dépôt légal des affiches théâtrales se fait depuis 1992. Il y a environ 6 000 affiches en collection et 2 000 qui ont déjà été numérisées pour des projets de mise en valeur. Les programmes de théâtre des pôles légales très, très restants 2004 et jusqu'à présent 2 500 programmes ont été numérisés. C'est évident que quand un patrimoine est plus petit, c'est plus facile de prendre un angle et de commencer à forer. Donc, c'est moins vertigineux très certainement pour nous que ça doit l'être pour vous. Donc, on capitalise beaucoup, on travaille beaucoup avec Bibliothèque et Archive nationale du Québec et pour le responsable du centre de documentation en théâtre. La portion qui n'est pas intégrée à la Bibliothèque nationale, c'est les vidéos et c'est pour ça qu'on s'en occupe et qu'on les préserve. Donc, on a toujours travaillé en réseau et on continue à le faire. Donc, on ne duplique pas les efforts. On est dans la foulée de ce qu'on appelle les humanités numériques et les humanités numériques font en sorte qu'on ne duplique pas les efforts de numérisation. On travaille toujours en concertation. Je terminerai avec un projet commun entre un laboratoire de l'UQAM et BANQ qui documente les théâtres de Montréal. Le premier théâtre a vu le jour en 825. Donc, par la suite, on utilise des outils. Je n'ai pas la souris, j'aurais aimé vous montrer. Je ne sais pas si on a une collection réseau, je vais l'essayer. Non, c'est pas grave. Donc, on numérise, mais on numérise, pas simplement pour numériser, mais on prévoit déjà la mise en valeur des collections. Donc, on les insère dans des parcours qui sont cartographiques ou des parcours historiques. Donc, voilà, je pense que ça fait le tour. Voilà. Merci. Merci, Louisiane. Merci. Donc, je reprends la parole. Mes collègues me jalousent, mais moi, je jalouse du chocolat, la bière, les frites, le sirop d'érable, les grands espaces, voilà, c'est ce qu'on n'a pas de plus chez nous. Alors, c'est vrai que la théâtre-thèque s'inscrit peut-être dans une autre dynamique et en même temps, complète finalement ce que vous avez présenté aussi. Alors, moi, je suis très contente de marcher dans les pas de Colette Scherrer, voilà, qui a quand même construit avec Jacques cette bibliothèque. Et c'est vrai que ce qui en fait la particularité aussi, c'est cette conservation des archives depuis la création du centre, le choix aussi de la multiplicité des supports de conservation. Donc, tu parlais aussi du dépôt légal, d'affiches, de documents, vidéos, etc. Il n'y a pas de dépôt légal chez nous à Gaston Batty, mais c'est quand même dans cette idée-là que les choses se sont faites par tradition et par amitié pour les cercles professionnels aussi pour la bibliothèque. C'est vrai que cette bibliothèque, elle représente d'une certaine façon, elle est unique en France et son attractivité vient aussi de son caractère unique, ma foi. Ce qui fait que nous, en fait, on fonctionne beaucoup sur du partenariat, du réseau, de l'échange main-à-main. Le don et les lègues, ça représente une grosse partie de nos acquisitions chez nous. Moi, j'ai repris la bibliothèque il y a 5 ans environ. Certaines années, les dons ont pu représenter jusqu'à 65% du total des acquisitions, ce qui est relativement énorme. Alors nous, ça nous permet d'assurer une alimentation très positive des collections en général, surtout qu'on fonctionne avec des moyens financiers tout petits, vraiment tout petits. Tu parlais du budget des acquisitions pour les monographies ou les périodiques. Chez nous, c'est pareil, il faut défendre ces budgets-là. Nous, on a fait le choix pour les périodiques de rester abonnés aux papiers très volontairement parce qu'on considère que le rôle de notre bibliothèque, c'est aussi de préserver ces petits éditeurs et que finalement, on fait du soutien aussi à ces petites revues, ces petites gazettes de théâtre, ces feuilles de choux qui font deux pages. Donc évidemment, on a aussi des abonnements numériques, mais tout ça coûte très cher à l'université. Et ce choix aussi vient aussi du fait qu'on est associé à tous les groupes de recherche de l'Institut d'études théâtrales, dont l'un des groupes travaille justement sur les périodiques de théâtre. Donc pour nous, l'objet papier est très, très important. On a besoin de voir les supports et finalement, après, il y a une sorte aussi quand même de sécurité dans l'acquisition du papier qu'on n'a pas avec le numérique. Les fournisseurs de bases de données peuvent à tout moment fermer le robinet s'il n'y a plus de crédit, s'il y a des rachats, tout ça, je trouve qu'il y a une grande incertitude dans le numérique. Il y a un confort et une connaissance du format papier donc c'est la longévité. Voilà, ça c'est une chose. Le numérique, effectivement, il ne faut pas rater le train non plus. Évidemment, on s'engouffre dans le wagon du numérique. Nous, on a la chance d'avoir obtenu un label ministériel cette année. On est devenu collection d'excellence pour la recherche. Donc ça, c'est un vrai bon point. On va pouvoir répondre à des appels à projet et se lancer dans des projets de numérisation. Je pense qu'on va mettre l'accent prioritairement sur les archives iconographiques et des bandes magnétiques sonores qui sont des documents très fragiles. On va, voilà, du coup, permettre aussi une consultation en ligne parce que l'idée, c'est d'éviter de manipuler ces supports très fragiles et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Tu as parlé du libre accès beaucoup. Le libre accès, chez nous, en France, ce n'est pas utilisé tout à fait comme l'intention. Le libre accès, en fait, en bibliothèque française, c'est de mettre sur des rayonnages et que ce ne soit pas conservé en magasin. C'est désigné comme ça. En fait, nous, c'est l'archive libre. L'archive, ce qui est désigné par le libre accès. Donc, le dépôt sur des plateformes comme HAL, chez nous, c'est une plateforme gérée par le CNRS, en partie, qui permet d'agréger d'agréger la production scientifique et d'éviter les doublons de financement et de sortir de ce système comme Academia, par exemple, qui sont privés, cotés en bourse et qui, à tout moment, peuvent revendre les données de la recherche aussi, sans l'accord nécessairement des chercheurs. Donc, nous, on est très vigilants aussi à la protection des droits de la recherche. mais en France, la question de la propriété intellectuelle est très compliquée. Moi, ça me fait rêver quand j'entends que vous pouvez avoir des sortes de dépôts légals auprès de compagnies pour de la vidéo. Nous, on récupère beaucoup de choses, mais on ne peut pas diffuser et on ne peut pas mettre sur des serveurs des documents, les rendre accessibles comme ça. Tout est un peu secret, enfin, c'est des secrets de Polychinelle. Tout le monde sait qu'on a ses fonds vidéo, mais on ne peut pas communiquer dessus, on ne peut pas les rendre... Il n'y a pas ce côté libre accès justement sur... Les bandes vidéo des compagnies, est-ce qu'il peut... Oui, merci. Pardon, Céline, merci. Donc, sont utilisées à des fins d'études et de recherche. Donc, il faut être vigilant. Donc, c'est sur des serveurs et c'est accès très, très restreint. On n'y est pas arrivé non plus. Alors, voilà, je vous tenais à le préciser. Donc, c'est vraiment à des fins de recherche et d'enseignement. Dans la même idée logique où on avait des reproductions pour des fins pédagogiques, la vidéo est utilisée à la même fin. Donc, c'est vraiment un accès restreint et non pas en libre accès pour le moment. Mais le droit français va être plus loin, plus restrictif. Nous, on ne peut même pas en accès restreint proposer ces ressources. Parce que c'est le droit que vous pouvez dire en libre accès très serré. OK. En France, je comprends. Merci. Après, voilà, peut-être... On va trop faire voir la Sylvie à nous pour présenter les études théâtrales de la bibliothèque. Ce que je tiens à dire, c'est que nous, la discipline, la bibliothèque, c'est quand même créé en se détachant des lettres modernes. Ah oui. De l'étude des lettres. Pour nous, c'est quand même une chose fondamentale. Je dis ça parce que dans l'objectif, je peux me permettre de le dire, parce que les conservateurs de la DBU se sont déplacés massivement ce matin. le projet de déménagement de l'Université Paris 3 vers un nouveau campus à Nation, en fait, pose des problématiques fort nombreuses pour nous, puisqu'il est question dans ce nouveau campus naissant de fusionner les 11 bibliothèques actuelles de Paris 3 en une seule. Alors évidemment, tout ça, c'est très bien. Mutualiser les services, c'est formidable. Le problème, c'est l'effacement des spécialités. Quand tu parlais justement de la coexistence possible de petits centres spécialisés au sein de l'UQAM et la BU, moi, c'est un modèle qui me fait beaucoup rêver. Je pense qu'il est possible de ne pas fondre tout dans des grands clusters, mais d'avoir des pôles spécialisés qui cohabitent tout à fait correctement en coopérant avec les plus grands ensembles. C'est possible parce que les missions ne sont jamais les mêmes et les lectorats impliqués ou touchés ne sont pas les mêmes non plus. Il est évident que nous, nos collections archivistiques ne s'adressent pas à des nouveaux licences. Un première année, un deuxième année ne sera pas intéressé par un courrier de gastronomie ou page de Walton. Là, évidemment, on va cibler le public recherche. Je ne sais plus où je voulais en venir. Avec la fusion. Voilà, l'histoire du déménagement. Tout ça pour dire que quand on fusionne tout dans une grande bibliothèque, il faut harmoniser toutes les pratiques et toutes les classifications aussi. Et le paradoxe et la chose très compliquée pour nous, c'est qu'on s'est détachés des lettres et que cette fusion oblige à passer par un nouveau classement, enfin un vieux classement du XIXe siècle qui s'appelle la Dewey que vous utilisez probablement chez vous et que cette Dewey en fait, elle remet la littérature dramatique dans la littérature tout court. Donc, notre fond de pièces de théâtre qui est considérable, on a le plus grand fond européen de théâtre africain francophone par exemple à Gaston-Bati. Enfin voilà, Sylvie en parlait beaucoup du théâtre africain. On a un gros fond d'un gros répertoire jeune public en théâtre jeunesse. Tout ça va retomber dans la littérature générale. Alors pour moi, je pense à Jacques Chérard qui a fondé cet institut et cette bibliothèque pour justement marquer la différence de l'étude théâtrale, le texte, le théâtre. Évidemment, il y a un texte qu'on peut étudier comme de la littérature mais c'est tout à fait différent et c'est pris comme un objet appelant la scène. Je me permets de dire ce que j'ai fait moi-même des études de lettres et que je suis venue en étude théâtrale pour chercher autre chose. Et quand je suis arrivée ici à l'Institut en étude théâtrale, les premières fois où j'ai fréquenté des groupes de recherche, je ne comprenais rien parce qu'on ne m'avait jamais parlé du texte de théâtre comme on le fait en lettres. Donc, voilà, les histoires de rassemblements, de fusions. Je pense qu'il faut vraiment préserver la spécificité de nos groupes et effectivement, le travail en réseau doit se faire aussi entre bibliothèques spécialisées. Donc, je suis très contente et la Belgique et le plus calme, qu'on puisse tous travailler ensemble. C'est l'objet aussi de la SIGMAS, cette idée de réunir les bibliothèques spécialisées et de créer du réseau, du lien, travailler ensemble. Nous, on travaille beaucoup avec des bibliothèques partenaires comme le conservatoire, par exemple. On échange beaucoup de livres. Pour ceux qui ne sauraient pas aussi, vous savez que le ministère va décider de la création d'une grande cité du théâtre qui sera située pas très loin des ateliers Berthier qui va fusionner aussi les bibliothèques de l'Odéon, de la Comédie française et du conservatoire. Alors, c'est le même mouvement que pour notre déménagement à l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas assez de place pour ces trois futurs bibliothèques. Donc, le conservatoire m'a d'ores et déjà dit qu'on va devoir se débarrasser de tous les essais théoriques. Valérie Ventoux m'a dit que je ne garderai que les pièces de théâtre. Donc, je me suis portée naturellement à guéreur pour récupérer tous les essais théoriques. Je sais mes traînes, mais j'ai dit OK, je les prendrai. Il y a un vrai problème dans le redécoupage national et parisien, en tout cas en ce moment, sur ces bibliothèques théâtrales. Je vais dire que j'ai peu parlé de la bibliothèque du Centre d'études théâtrales. J'ai vaguement peut-être cité qu'on a 40 000 monographies, on a toute une série de collections. Je ne sais pas si ça fonctionne ici. Je ne sais pas. Tu veux l'abandonner ? Je ne sais pas. Oui. Mais non, je suis exactement dans la même problématique que toi. Alors, peut-être la différence c'est que dans un certain sens, le Centre d'études théâtrales, la bibliothèque du Centre d'études théâtrales, s'est créée un peu comme un électron libre et qui a vécu en dehors, je dirais, de toutes les sphères. Et moi, j'ai plutôt tendance à dire que ça a un tout petit peu desservi, en fait. Ce particularisme a peut-être à un moment donné allé contre lui à son propre désavantage parce que la situation est telle que pour l'instant c'est impossible d'aller à contre-courant. Et moi, ce qui me guette en tout cas comme je dis maintenant comme une blague, c'est que tous les deux ans on dit que dans deux ans je vais déménager. Donc la bibliothèque pour l'instant est située dans un bâtiment qui devient de plus en plus vétu, c'est difficile à gérer. On est délocalisé, on doit assurer les permanences alors qu'il y a un comptoir de prêt à la bibliothèque des arts et des lettres, etc. Il y a du personnel, etc. Donc on a un espace très très petit. On est vraiment presque enserré sur nous-mêmes. Moi, je ne vais pas passer à l'idoué, je suis en train de reclassifier selon la Library of Congress. Donc nous, notre choix c'est de prendre un système américain. Donc voilà, ça me semble aussi un peu sociopéaliste mais globalement, je n'ai pas tellement le choix puisque c'est la direction des bibliothèques qui décide et qui veut absolument que toutes les sections s'orientent. alors là où moi personnellement je vois un avantage, c'est que la bibliothèque du Centre d'études théâtrales porte très mal son nom parce que ces connexions vont au-delà du théâtre puisqu'il y a du cirque, la danse, l'opéra, le théâtre d'objets, le théâtre de rue, etc. et dans un certain sens on va devenir la section des arts du spectacle et ça c'est peut-être je dirais un avantage c'est de se remettre à niveau par rapport à la connexion et à la possibilité aussi de s'ouvrir vers les arts du spectacle de manière beaucoup plus large que ça soit le cinéma et des choses comme ça. Mais c'est clair que ce phénomène de centralisation alors c'est un petit peu inquiétant mais pour ma part je dois un petit peu en faire mon deuil mais non j'ai pas le souci des fonds d'archives puisque moi je ne sais pas les accueillir et je suis vraiment désespéré quand quelqu'un vient et me dit je voudrais vous donner vos archives je dois l'envoyer ailleurs c'est ça qui est le plus fou parce qu'il n'y a pas de volonté au sein de l'université c'est pas une priorité les études théâtrales comme je vous ai dit que le marché des arts de spectacle en Belgique le marché entre guillemets est très petit je veux dire on est la portion je veux dire pas fort élevée tu vois je veux dire la bibliothèque du centre d'édit théâtral c'est deux militants donc c'est un équivalent temps plein c'est deux personnes à 50% donc c'est tout je veux dire on n'a pas plus de personnel c'est vraiment très très limité et ça risque de se rétricer je voulais vous repartir sur ce que tu disais sur la question des personnels et la connecter avec la question des usagers en tant à la fois que pédagogue et que chercheur on sait bien combien la proximité des documents leur libre accès au sens français dans un premier temps doit se croiser avec ce libre accès dont Louise nous parlait c'est à dire savoir de façon assez simple où on va trouver un document pouvoir une archive pouvoir l'accompagner d'une réflexion universitaire et des travaux de recherche qui vont permettre de le penser de l'interpréter c'est essentiel et en même temps notre réflexion notre recherche se nourrit de la rencontre avec les usagers et une des choses extrêmement précieuses de la proximité et de l'accessibilité de l'ensemble non seulement des livres par exemple des textes théâtraux mais de la façon dont ils vont être placés tout près des ouvrages théoriques de l'histoire du théâtre d'archives etc. c'est le fait de devoir se confronter à des fonds à des collections à des corpus qui répondent à des logiques données parce que bien sûr on peut toujours aller trouver un tel texte du théâtre africain si on le cherche le vrai intérêt de la chose c'est quand même qu'on ne le cherche pas complètement en tout cas pas seul mais dans l'ensemble qui le constitue ce n'est pas du tout la même chose de repérer une liste d'ouvrage et d'aller chercher le sien à l'intérieur que d'ouvrir un carton la joie du chercheur et de trouver côte à côte des choses qu'on n'arrive pas à identifier et puis des choses qu'on arrive à identifier et qui vont nous permettre de dire voilà qui est sur cette photographie là or soyons clairs s'il n'y a pas le personnel pour accompagner pour le faire pour vous emmener vers tel carton pour dire tiens j'ai une idée ça pourrait être là c'est à dire des gens compétents sur la question qui connaissent les fonds et les archives qui nous accompagnent qui permettent aussi concrètement qu'on ait accès au fond parce que sinon on n'y aurait pas accès du tout s'il n'y a pas cet accompagnement là et s'il n'y a pas non plus la compétence des chercheurs qui a retenu ou bien alimenté la connaissance des fonds et fournir ce travail là alors il y a un nombre d'informations ahurissantes qui se perd et puis pas seulement des informations il y a aussi un nombre d'idées de sujets d'invention de la façon dont on pourra écrire demain l'histoire alors ça a un côté un peu banal de dire qu'on trouve surtout ce qu'on n'avait pas cherché et c'est là qu'il y a une partie créative et en même temps c'est quand même notre réalité quotidienne on part pour écrire un article et fort heureusement on en écrit un autre parce que voilà parce que c'était pas la peine de l'écrire si on savait déjà ce qu'on allait faire c'est qu'il y a de grandes chances que les autres aussi et puis voilà que dans cette boîte d'archives on tombe sur complètement autre chose qu'en cherchant tel ouvrage sur les festivals on tombe sur celui qui était classé avec un peu de chance mal à côté et qui fait qu'on l'avait pas cherché à rencontrer du tout et donc je crois pas qu'il y ait de contradiction entre la numérisation la mise en disponibilité le numérique des choses et leur potentielle présence physique sous quelque forme ou que ce soit plus parce qu'on a des listes et des ordinateurs mais dans un endroit donné avec quelqu'un qui dit mais j'ai une idée ou alors ton collègue est venu la semaine dernière il a déjà cherché là parce qu'on laissait fait par contre regarde ça il n'y a pas touché donc il me semble que ce dialogue là cette discussion là est absolument indispensable dans nos travaux alors peut-être sur la question de ces rapports Louise tu as évoqué la façon dont vous travaillez avec Yves-Jubinville André la façon dont tu travailles aussi avec les chercheurs et les universitaires les enseignants qui fréquentent vos locaux et vos collections peut-être que vous pourriez peut-être en parler un peu Effectivement la numérisation pour nous est un moyen de fédérer très certainement on utilise pour les conservateurs LC à l'UQAM dans les bibliothèques pour gérer l'ensemble de nos collections et c'est gigantesque on parlait de 1 million 2 documents donc toutes les pièces de théâtre sont noyées dans un grand premier étage où il n'y a personne qui anime et qui met en valeur ces collections c'est d'une tristesse une nuit mais bon c'est la vie c'est comme ça donc c'est pas mutuellement exclusif et on a tout un gain à travailler avec les centres de doc qui restent spécialisés parce que c'est des lieux où c'est des carrefours d'échange c'est souvent nous des étudiants des cycles supérieurs qui vont animer et qui vont travailler et qui vont assurer les services donc pour les étudiants des cycles supérieurs c'est un moyen pour eux de gagner des sous d'entrer en dialogue aussi donc c'est un carrefour vraiment qui est précieux pour les étudiants qu'on ne trouve pas dans la grande BU en tout cas à moins d'organiser et de faire l'événementiel la BU par contre ce qu'elle nous offre c'est des moyens de communication des graphistes donc à ce niveau-là on est bien choyés mais on n'est pas capable de recréer cette dynamique où des chercheurs se retrouvent dialoguent autour de documents et découvrent quand je suis allée il y avait un étudiant des cycles supérieurs qui découvrait l'improvisation au Québec qui est dans les années 60 un champ qui nous a libérés tellement toute la question de création collective tout ce champ-là est bien documenté au CEDES il est aussi dans les bibliothèques universitaires mais tellement pas avec des moyens de relire et de revenir sur cette histoire en fait ce que permet le centre spécialisé c'est de raconter l'histoire ce que la bibliothèque universitaire ne fait pas je ne sais pas on dit si tu avais oui je suis très d'accord avec toi maintenant pour moi j'ai encore un avantage c'est cette décentralisation et d'être un petit peu là-haut sur la montagne comme j'en parle de temps en temps avec la bibliothèque maintenant chez nous les chercheurs c'est très très peu les études théâtrales alors c'est beaucoup les étudiants et encore très forts et ça c'est quelque chose que moi j'apprécie particulièrement c'est les professionnels et les amateurs donc on a énormément d'extérieurs qui viennent parce que malgré qu'on n'ait pas le fond d'archives on a quand même la plus large collection de textes de pièces de théâtre et une systématisation qui a été faite depuis des années auprès de certains éditeurs donc on retrouve chez nous des textes qu'on ne trouve pas ailleurs qui sont je dirais disponibles donc on a véritablement ça que moi j'aime particulièrement et j'ai très très peur de cette fin parce que quand le jour on sera dans l'ABU comment est-ce que ces gens vont encore identifier parce qu'ils connaissent la bibliothèque du centre d'études théâtrales mais la section des arts du spectacle dans un grand ensemble ça va peut-être un petit peu je veux dire poser problème mais non je n'ai malheureusement pas de solution par rapport à ça parce que c'est une fatalité que je vais devoir accepter par contre là où je voudrais revenir sur quelque chose c'est que dans la situation belge dont je n'ai pas donné une image tout à fait glorieuse je le reconnais ce que je trouve sympa c'est que ma vie en fait très bien à ce début je veux dire l'avantage c'est que au sein de cette régionale dont je suis président on a réussi alors c'est un travail peut-être je ne vais pas dire journalier mais d'avoir tissé des liens entre nous qui nous permettent en fait de pouvoir réorienter moi mon travail c'est très fort de réorienter certaines personnes parce que quand ils viennent pour me parler de la marionnette je leur dis voilà il y a le centre national de la marionnette qui se trouve à Tournai je peux je veux dire il y a quelque chose qui me permet en Belgique puisqu'il y a Charles-Buy-Mézières je ne suis pas en France donc ça c'est une fonction qui est pour moi tout à fait indispensable et on a on se connait presque tous alors l'avantage d'un petit marché qui est un petit secteur c'est que globalement tout le monde se connait ça c'est bien c'est assez facile mais évidemment voilà ça fait très bricolage mais globalement ça fonctionne aussi ça fonctionne aussi et je dirais que quand on parle du numérique pour moi j'ai l'impression qu'on est en train peut-être j'espère de s'éloigner un peu de ce que j'appellerais le mirage du numérique et il y a un moment donné on a vraiment cru que c'était la panacée et qu'on allait pouvoir tout régler et j'espère j'aspire en tout cas à un peu un retour peut-être sur cette question-là alors c'est bien numérisé ça permet de sauver les documents ça permet à des gens de l'autre côté du monde d'accéder à des documents qu'ils n'auraient jamais eu donc je pense que ça c'est tout à fait formidable mais d'un autre côté ça ne peut pas non plus faire l'abstraction de la personne et comme tu dis en tant que médiateur voilà alors nous au niveau de la bibliothèque des arts et des lettres maintenant le grand mot c'est ce qu'on appelle un learning center alors je ne sais pas si vous vous êtes dans la même dynamique je n'ai jamais très bien compris ce que c'était un learning center si ce n'est qu'une grande salle de lecture avec des écrans et des accès grifi faciles et où on peut boire un expresso ou un smoothie en tout cas voilà mais j'espère que là-dedans on va arriver si possible à avoir quelque chose mais je suis encore en attente parce qu'il n'y a pas de définition très très claire mais il y a une vision il faudra citer celui à Nation qui est prévue écoute je t'inviterai à avoir celui des sciences humaines parce qu'évidemment nous comme tout est compliqué on fait des learning center par des partenaires par secteur science humaine technique le numérique tellement j'adore ça je ne le trompe pas en arrière on veut préserver la matérialité des ouvrages bien sûr mais les deux peuvent très certainement coïnciter nous les conservateurs bibliothécaires je ne sais plus comment c'est un peu schizophrénique pour moi mais ont beaucoup envahi l'espace Wikipédia beaucoup de nos professeurs on avait un rapport amour-haine avec Wikipédia où certains professeurs me disaient ben non ce n'est pas de calibre universitaire et il y en avait d'autres qui disaient ben non mais moi mes étudiants font des entrées et c'est un moyen pour nous de faire en sorte que nos étudiants participent à cette grande discussion se documentent et écrivent des entrées notamment pour nos artistes québécois et on a commencé à le faire on a envahi ce champ-là on a tellement de plaisir donc un de nos bibliothécaires conservateurs est allé à la rencontre des gens qui gèrent Wikipédia au Canada on a découvert une grande grande communauté dans laquelle on s'est invité et nous la rendent bien donc on travaille avec eux et on travaille beaucoup avec les étudiants pour qu'ils participent activement au déploiement de Wiki et pour une population francophone québécoise qui est noyée c'est important pour nous de pouvoir publier donc le numérique pour nous est non seulement une façon d'accéder à la documentation mais c'est de participer à cette grande conversation et d'être présent sur le web aussi Wiki par exemple nous permet de réutiliser nos sources notre documentation parce qu'il faut sourcer dans Wiki donc les étudiants reviennent vers nos sources pour pouvoir mieux diffuser et documenter le patrimoine québécois donc voilà Juste un terme là on a eu des préconisations de l'ABES l'agence de biographie de l'enseignement supérieur qui gère tous les catalogues universitaires d'alimenter les fiches qu'on peut dire donc maintenant on nous recommande de créer des vols d'autorité dans Wiki Alors merci beaucoup sur l'ensemble de ces questions nous nous sommes dit que la façon la plus agréable de continuer à en discuter ensemble c'était de le faire non pas en amphithéâtre qui est quand même sans doute l'un des endroits où l'échange est le moins convivial possible surtout quand il est très grand et relativement vide et que ce serait infiniment plus agréable de le faire de personne à personne puisque nous en parions de professionnels à usagers d'artistes à auditeurs de la main de la main à Gaston Bati parce que c'est plus drôle tout en découvrant l'exposition telle qu'elle y a été montée de main de maître de façon totalement collaborative entre des étudiants qui sont venus pour documenter les collections et les fonds originaux de Gaston Bati pour une partie d'entre eux et puis de l'ensemble de quelques enseignants mais surtout de l'ensemble du personnel de la théâtre tech qui a fait un travail magnifique et alors dans un enthousiasme et une cohésion tout à fait remarquable et donc là on vous propose de continuer cette discussion dans ce lieu symbolique du point de jonction entre vous et eux Merci 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 beaucoup Applaudissements Applaudissements Applaudissements